Comment savoir qui ils sont et comment rentrer en contact avec eux ? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir savoir ma réponse ? Est-ce que toi tu sais ce que c'est un guide déjà ? On va commencer par là. Parce que toi tu m'as dit comment savoir qui ils sont et comment rentrer en contact avec eux ? Est-ce que tu sais qui ils sont et où ils sont logés ? Tes guides. Mec sur les lives, tu as déjà vu quelqu'un de spirituel. Mais qui que tu vois, pourquoi ne serait-il pas spirituel ? Intéressant ça. Peut-être que toi tu ne l'es pas Pascal, mais pourquoi il n'y en aurait pas des gens qui sont dans la spiritualité ? D'ailleurs, est-ce que spiritualité se mélange avec religion ? Souvent les gens confondent. Alors Val, tu dis c'est un être de lumière qui nous guide et nous protège. Ok. C'est important de savoir, vous savez, quand vous voulez vous connecter avec des énergies comme ça. Oui, beaucoup de gens confondent. Quand il y a des gens qui veulent se connecter avec ce genre d'énergie là. Malheureusement, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. La preuve, la question c'est qui sont nos guides et comment se connecter à eux. Donc vous voulez vous connecter avec des entités que vous ne savez même pas qui c'est, d'où ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font vraiment. Juste vous avez une notion en vous que c'est des guides. Mais vous savez que n'importe quel être peut être un guide pour vous. Déjà, regarde, si tu viens terre à terre, un animal peut te guider. Un enfant peut te guider. Oui, ça fait peur tout ça, Justine. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens veulent se connecter sur un plan invisible avec des êtres. Ils ne savent même pas qui c'est. Ils ne les voient même pas. Ils ne les entendent même pas. Ils veulent se connecter à des êtres pour obtenir des choses. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas conscience de ce que vous faites quand vous faites ça. Vous ne savez pas qui vous allez avoir au bout du fil. Moi, je vous dis, c'est dangereux ce que vous voulez faire. Juste parce que vous avez entendu. C'est pour ça que c'est intéressant quand on parle de ça. Juste parce que vous avez entendu dire que, soi-disant, les êtres humains ont des guides, etc. Et quelque part, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est, savez-vous par où vous vous connectez à ce genre d'entités ? Et quels sont vraiment ce genre d'entités ? Où ils vivent ? C'est important de savoir. Parce que si vous ne savez pas d'où ils sont, ces êtres désincarnés. Parce que vous dites, dans ton message, tu as dit, ce sont des êtres lumineux. Mais moi, je te pose la question. Le diable. Tu penses qu'il va se présenter comme moche, dégoûtant, gluant, puant ? Et qui va te faire chier tout de suite ? Non, moi, je vous pose la question après. Vous pensez vraiment que les êtres dits noirs, eux, vont se présenter moche, lourd, méchant ? Moi, je vous promets que ça ne va pas être ça. Donc, eux-mêmes, ils vont te dire, je suis un être de lumière. Donc, attention. Rouge avec des cordes. Et il va te la mettre où, la corde ? Vous comprenez ce que je vais vous faire passer comme message ? Il faut faire très attention, il faut être vigilant avec ça. Parce que vous voulez vous connecter à des énergies que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, et souvent, vous ne ressentez pas vraiment en vous. D'ailleurs, si tant est que vous ayez un brin de sensation en vous, c'est subtil, ça, mais que vous-même, vous êtes quelqu'un qui est plutôt lourd, qui n'est pas bien en vous-même, et que vous cherchez justement des... qu'on vous soutienne, etc. Bon. Quelle vibration vous avez ? Donc, vous, vous allez vous connecter à des énergies qui vous correspondent, vous vous sentez bien avec. Mais votre énergie de base, elle est lourde. Vous pensez, vous allez vous connecter à quoi de l'autre côté, si ce n'est pas du lourd ? Non, mais il y a une mécanique. Il y a une mécanique, il faut la comprendre. Les guides que vous avez de l'autre côté, et je vais aller droit au but, ils sont sur les plans des morts. Souvent, on dit, nos ancêtres nous accompagnent. Mais si c'est vos ancêtres, ne sautent-ils pas sur le plan des morts ? Non, mais il faut y réfléchir à ça. Faire attention aux apparences, même avec les entités. Ben oui. Je dirais de laisser les esprits tranquilles, et non pas de... Exactement. Le problème... Parce que je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas vous apporter certaines réponses. Ça, c'est très clair. Ben oui, ils sont connectés sur des plans subtils, ils ont une connexion à vos mémoires, ils savent exactement, même si ce n'est pas vraiment vos ancêtres, parce qu'il y en a, ils vont vous usurper l'identité, et ils peuvent se faire passer pour. Et ils peuvent récupérer des informations sur vous, et vous transmettre des choses de votre inconscient que vous, vous n'avez pas conscience. Et ils vont dire, ben oui, c'est juste. Effectivement, ça tombe juste ce qu'ils me disent. Et puis après, petit à petit, ils prennent une certaine ascendance, un certain pouvoir sur vous. Pourquoi ? Parce que vous allez les utiliser de plus en plus, et petit à petit, ils vont vous amener vers là où eux veulent vous emmener. Et pourquoi pas faire certains packs, faire certaines choses. Et malheureusement, une fois que c'est fait, c'est fait parce que c'est avec votre accord. Et vous créez des liens comme ça. Salut Nadej. Salut Lila. Donc vous créez des liens comme ça, là. Mais c'est très dur de s'en défaire après, parce que vous avez ouvert les portes. Vous avez choisi d'être en contact avec. Or, vous ne saviez pas exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc c'est là où je vous dis, il faut faire très attention avec ça. Ce n'est pas à cause que Pierre-Paul Jacques vous a dit sur Internet, vous êtes le grand maître spirituel que vous avez des guides et tout ça. Connectez-vous à eux, tout ça. Mais aïe, 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 aïe. Vous vous connectez sur le plan des ténèbres, les gens. Vous vous rendez pas compte. Tant que vous aurez besoin d'un guide, ça montre à quel point vous êtes asservi. Sans être indiscrète, vous percevez les défunts. Non, je ne suis pas médium défunt, je ne veux surtout pas l'être. Si tu es médium défunt, ça veut dire que tu as un rapport avec les morts très étroit et avec l'entité de la mort. C'est fou ce que je vous dis. Et pourtant, si tu as les portes ouvertes pour pouvoir communiquer avec les défunts, c'est que tu es toi-même en partie de ce monde-là. Tu as un peu un mort-vivant ici sur Terre. D'ailleurs, souvent, les médiums défunts, ils ont une incarnation qui est difficile. Ce n'est pas pour rien. Très difficile, leur incarnation. Donc, du coup, je ne suis pas allé au bout de ta phrase. Sans être indiscrète, vous percevez les défunts. C'est mon cas. Dieu a un choc émotionnel. Cela fait longtemps. Et oui, quand tu as un choc émotionnel, tu ouvres des portes. Parce que, c'est sur le plan émotionnel. C'est sur le monde astral. Le monde astral, c'est le plan de tes émotions à toi. Tu as ouvert une porte. Oui, tu as rien demandé, mais tu as ouvert une porte. Il faut la fermer. Il faut la fermer, cette porte. Parce que sinon, tu portes l'énergie des morts. Mais comment tu veux que ton incarnation se passe bien si tu portes une telle énergie ? Bonsoir, Katzei. Je n'aimerais pas être un médium. Il y en a, ils le sont de naissance. Mais il ne faut pas croire qu'il y ait des hasards non plus. Comment peut-on développer ces capacités et être sûr de ce que l'on fait ? Bon, si tu veux, mon conseil personnel. Moi, je prône la vie plutôt que la mort. Donc, si tant est que tu veuilles développer des capacités, votre problème, c'est que vous, vous voulez développer vos capacités en fonction de votre conscience. Vos corps subtils sont liés à la conscience. C'est pour ça que les gens font de l'éveil de conscience. Ils éveillent des facultés liées à leur corps subtil. Et à leur conscience. D'accord ? C'est-à-dire que tu dois développer ta conscience sur les plans subtils. Le monde est mort, etc. Tu vois ? Ce que vous, vous appelez des êtres lumineux, le paradis là-bas. Bon. Mais, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais comprenez. Si vous développez vos facultés dans ce sens-là, ça se développe. Tu te libères suffisamment émotionnellement, mentalement. Tu fais des méditations profondes, etc. et tu te connectes de plus en plus dans ces plans-là. Tu vas percevoir des choses automatiquement. Vous rêvez déjà, non ? Maintenant, si toi, toi, dans ta profondeur, maintenant, je te donne une deuxième voie, la voie de la vie. Si toi, dans ta profondeur, tu es âme et esprit. En réalité, tu as déjà des facultés où tu n'as pas besoin de développer ta conscience pour ça. Puisque si c'est ton esprit qui est réveillé, là, tu vas avoir les facultés de l'esprit. Quelles sont ces facultés-là ? Si tu veux découvrir ce que sont les facultés de l'esprit, mais je ne parle pas d'un esprit qu'on a construit grâce à la conscience, je te parle de ton véritable esprit, ton vrai souffle d'avis, de là où tu viens, du créateur. Si tu veux voir les facultés qu'ils ont ceux qui développent ça, tu vas voir la Bible et tu regardes ce qu'ils ont fait les saints.